Hey yo tout le monde, c'est Rexo ! Aujourd'hui on se fait une petite vidéo d'une présentation d'un nouveau Lego Star Wars qui était sorti cette année. Et donc comme on est aujourd'hui le dernier jour de 2013, j'ai envie de vous faire une petite présentation d'un petit Lego Star Wars. Voilà. Donc il s'agit du co-parade Alliance Tank Droids. Donc en fait j'en ai déjà un comme ça. Mais bon, il était un peu pété donc je le préfère acheter. Et puis parce qu'il y a des figures assez intéressantes. Donc comme d'habitude, on va faire les présentations des figurines. Donc la première figurine, un soldat clone. Toujours bien, ça c'est classe. Le nouveau fusil, c'est classe. Enfin bon, voilà. Après on ne peut pas tout non plus. Voilà. C'est assez bien de nous mettre un clone. En plus ça me fait une armée clone je trouve. Ensuite, le tout nouveau Junko Fett. Très classe, très stylé. Il n'y a rien à dire. Très très beau. Donc voilà, c'est le créateur de l'armée des clones. Et aussi le père adoptif de Boba Fett. Donc je vous montre quand même la tête. Ouais, il a un peu la même tête que Boba Fett. Enfin, que j'ai. Alors Boba Fett. Euh ouais. Juste là. Donc les pistolets, bon. À ce que... Ouais, enfin, je ne sais pas trop comment dire. Et un tout nouveau druide combat. En version rouge, marron, orange. Je ne sais pas trop quelle couleur. Il a assez classe. Ça le fait à son unique en genre. Voilà. Donc je le trouve assez classe. Surtout que j'aime bien mettre la petite plaque Lego sur son dos. Voilà. Donc je la trouve plutôt classe. Voilà. Donc maintenant, on va présenter, bah... Le... 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 Le engin. Voilà. Oh, pardon. Voilà. Donc il a deux espèces de yeux. On va dire avec des antennes. Donc... Donc il s'est lancé des missiles. Bon. Bon, bah voilà. Pas forcément classe. Voilà. Donc il y a des petits canons laser. Alors il y a une chenille. C'est vrai qu'il peut avancer. Ah, et il n'est pas ritué pour l'autre côté. Bon, à mon avis, j'étais peut-être paumé. Enfin, je n'ai pas paumé le missile, mais... Voilà. Voilà. Bah, en fait, il n'y avait pas grand-chose à dire. Enfin, bon, c'était une petite vidéo courte. Mais ce qui était dommage, c'est qu'il y avait un véhicule ennemi. Avec deux ennemis en plus. Contre un gentil. J'aurais bien aimé juste un deuxième clone ou un Jedi, mais... Voilà. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, on va passer à la boîte. Donc, les Ghosts Awards. 7 à 12. Ce sont 15 015. Couper et d'ailleurs, c'est pas un moment. Donc là, vous voyez un petit peu... Là, il y a Euda. Ah, donc là, il y a les trois personnages. 12. Voilà, à nouveau. Toutes les langues en nouveau. Lol. Voilà, commencé. Odo. Ouais. Il y a même le site lego.fr si vous voulez y aller. Et puis voilà. Eh ben, les gens, je le mettrai 4 sur 5. Parce que c'est un super Lego. C'est vraiment bien de ressortir un peu une remake. Enfin, un Lego comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'un gentil contre deux méchants. Enfin, je devrais dire trois, mais un véhicule méchant en plus. Ça fait pas du tout bien. Donc, enfin, après je dis comme ça, c'est mon avis. Puis voilà. Pour finir l'année, j'ai fait ce... J'ai des petites vidéos assez sympatoches. Et puis, voilà. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ou vous pouvez laisser un petit commentaire. Et puis, on se retrouve en 2014 pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Et bonne année !